Alors, bonjour, Mathes Stone. Alors, on avait une date à La Réunion, on est venu ici, on a cartonné, le concert s'est bien passé. Comment ça se fait que tout le monde dise que tu n'es pas parti à Madagascar ? Pourquoi ? Et c'est quoi ce problème ? On va dire que le premier problème déjà, on était à l'aéroport tout simplement, on dirigeait vers Nocibé. Et malheureusement, et je pense que c'est la seule petite erreur, on va dire, la seule petite erreur que j'ai pu faire, c'est que mon passeport n'avait pas, on va dire, on dit ça, les 6 mois que Madagascar demande. Donc ça, c'est des trucs qu'on a appris sur le tas un peu. Une loi qu'on ne connaissait pas d'ailleurs ? On ne connaissait pas, parce que bon, on a fait le Maroc, on a fait le Portugal, enfin bref, on ne nous a jamais empêché de voyager, tu vois. Et donc là, à partir de là, on ne peut pas embarquer, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc on est resté bloqué sur le sol réunionnais. Par les réunionnais d'ailleurs. Par les réunionnais aussi. Et donc voilà, tu vois, le premier problème vient de là. Surtout qu'on attendait aussi un avis favorable du territoire de Madagascar pour pouvoir embarquer chez eux. Qui arrivait très tard, en fait. Donc la date de Nocibé, limite, après le départ de l'agent, quoi. Voilà, la date de Nocibé avait déjà sauté quand on a eu cette autorisation-là. Et puis ben voilà, donc là, on est resté à la réunion. Et puis on attendait des nouvelles, un peu, tu vois. C'est-à-dire qu'on allait pouvoir se déplacer à Madagascar. Ok, mais comment ça se fait que ça parle partout, qu'il y a eu un fameux jet qui a été envoyé. Et qu'apparemment, il n'a pas voulu rentrer même dans le jet. Ok. Déjà, avant même de parler de cette histoire de jet. Il faut savoir qu'on aurait pu abandonner dès le départ, en fait. C'est-à-dire, écoute, on ne va pas nous laisser rentrer sur ce territoire. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne va pas rester à la réunion. On va rentrer à Paname. Rien à faire à la réunion. On a fait notre date, on n'aurait rien à y faire. Et donc, on a échangé nos billets une première fois, pour pouvoir partir le lendemain. Et on a eu un coup de fil, justement, de Madagascar, en disant qu'ils allaient nous affrêter un avion, pour pouvoir venir à Madagascar. Et surtout, c'était pour pouvoir passer les frontières, pour ne pas créer de problèmes au niveau du transport. Ce n'était pas uniquement pour voyager tard, je ne sais pas quoi. Pour les douanes, surtout pour les douanes, pour la police, pour le gouvernement à la gâche. Voilà, c'était ça l'idée. Et donc, voilà, à ce moment-là, on s'est dit, on repousse nos billets encore. Donc, on avait déjà changé nos billets, donc on les a re-échangés. Remis à la date prévue. Et puis, on s'est dit, c'est parfait, on va partir. Et voilà, et puis, le jour-ci, on se présente. Malheureusement, moi, déjà l'avion, je n'aime pas. On va dire que j'ai fait un paquet d'efforts ces derniers temps pour aller rencontrer mon public de part et d'autre dans le monde. Et c'est vrai que moi, je n'aime pas l'avion. Donc, c'est vrai que quand je me présente et que je vois un petit coucou de quatre places, genre deltaplane, tu vois. Non, non, je n'ai pas envie de monter dedans. Tu vois, ce n'est pas un caprice ou quoi, tu vois, ce n'est pas du tout le cas. Enfin, on a été au Comores déjà, on a été à Mayotte, on a tourné un clip à Mayotte. On vient à la réunion quand même assez souvent. Non, il n'y a pas d'intérêt, tu vois, qu'on zappe Mada pour une histoire d'une heure de vol. Ça n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, on a déjà fait 11 heures de vol, il n'y a pas d'intérêt. Donc, ce n'est pas le problème majeur. Le problème majeur, c'est que la date de Nocibé étant déjà passée, parce qu'on n'avait pas eu le premier avion officiellement, on devait aller à Tana directement pour faire un concert. Mais on apprend par le chauffeur de l'avion qu'on doit aller à Nocibé. À un moment donné, on peut parler de l'organisation aussi, parce que principalement, c'est l'organisation qui nous accuse de tout un tas de trucs. Voilà, déjà, quand on organise un concert, on donne une feuille de route. Cette feuille de route-là, on n'a jamais eu. Pour ceux qui ne connaissent pas la feuille de route, c'est à savoir quand quelqu'un arrive dans un pays, qu'est-ce qu'il doit faire en fait ? Interview, balance, patati patata, c'est un peu le programme de l'artiste. Donc, on n'a jamais eu cette feuille de route. Et effectivement, arriver nez à nez avec l'avion, on apprend qu'il change de destination. À un moment donné, on s'est tous regardé. On allait déjà monter dedans, c'est ça le pire. Le pilote nous avait convaincu, ne t'inquiète pas, même s'il y a des hélices, tout ça, il nous avait déjà convaincu. C'était plein de problèmes majeurs. Et après, on allait monter dedans. C'est juste qu'il a dit, mais t'inquiète, Nocibé, c'est rapide. Et c'est là qu'on a dit Nocibé, on s'est tous regardé. On a dit, go. Le manager, il a dit, c'est bon, on file. On s'est tous dit, on file. Parce que ce n'est pas ce qui était prévu et qu'à un moment donné, on n'a plus confiance, on ne sait pas ce qui nous attend. On peut comprendre eux aussi qu'ils n'aient pas eu confiance par la suite parce qu'on a déjà fait un vol, mais c'était de part et d'autre. Donc à un moment donné, si on ne communique pas, il n'y a pas d'info. On ne va pas s'aventurer à l'aveugle. Et avez-vous essayé de trouver un compromis ou voir un arrangement avec l'organisateur ? Juste derrière cette fameuse histoire d'avion, parce que tout le monde parle de jet. On sait tous que c'est qu'un jet. Tu vois ce que je veux dire ? À un moment donné, il faut aussi remettre les choses dans leur compte. Je peux bien comprendre, moi je ne suis pas sur le territoire malgache, donc je ne sais pas trop ce qui s'est dit dans les médias. Moi je regarde juste mon Facebook, je regarde juste mon Twitter, et ça me suffit. Mais c'est clair que si on commence à rentrer dans un délire de jet, de machin, écoute, ma mère, moi je n'ai pas besoin de jet pour me dépasser. Tu vois ce que je veux dire ? Tu me mets dans un vol, x ou y, et j'atterris, donc voilà, je suis content. Moi c'est mon principal problème. C'est d'aller rencontrer mon public, et puis faire de la musique, faire ce que j'aime as artist. Bah, ouais, je ne suis pas américain, et je ne suis pas du tout dans ce monde-là, en fait. Pour revenir à ta question, ma mère, oui, dès que cet avion-là, on a abandonné le truc, on s'est dit, écoute, bon, on va gérer la crise autrement, en fait, tu vois. Donc on a commencé à appeler différentes compagnies d'avions, etc. Il s'est avéré que tout était pris. Une fois que cette histoire de jet, elle a été terminée, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est organisé pour se dire, qu'on allait essayer de trouver un avion dans nos propres moyens. Voilà, dans nos propres moyens, on allait payer nos billets, on allait payer nos billets, tu vois. C'est tout, en fait. Donc on a appelé Air Austral, on a appelé Air Mad, et puis malheureusement, pas de place. J'ai même envie de dire, on a essayé de faire jouer de l'influence de la réunion des gens haut placés, pour essayer même d'enlever des personnes dans des avions, pour que nous, on partait à leur place. Appeler des, via, via des connaissances, qu'on remercie d'ailleurs, cette, voilà, cette mobilisée, tu vois, elle s'est mobilisée pour ça, tu vois, pour appeler des PDG d'Air Austral, des trucs comme ça, mais à un moment donné, on est en plein retour de vacances, donc ça devient, ça devient complexe, tu vois, de rentrer dans des tripes, comme ça, du jour au lendemain, la date se faisait le lendemain. Puis ensuite, on parlait de compromis, étant donné qu'on savait que la date était impossible à faire, on a soit proposé de recaler une date, ou soit de la rembourser immédiatement avec toute l'intégralité de la somme, et de repartir. Et ça, c'est clair, tu sais, à un moment donné, je pense que le principal problème, c'est ça, c'est que, moi, ce que je vois, c'est, ouais, Mathuston est parti avec le cachet et les amis, j'ai de l'argent, tu vois, à un moment donné, il faut arrêter de se mentir, j'ai des thunes, je vis très bien, j'ai pas besoin de forcément voler l'argent d'un tel ou d'un tel, je charbonne, je fais ce que je sais faire, je fais de la musique, on fait tout ce qu'on sait faire, et ça a jamais été dans nos délires d'aller péter à des thunes, qui sont pas les nôtres. On fait un show, on est payé, ce qui est normal, on fait pas le show, écoute, ma main, on te rembourse, tu vois, mais maintes et maintes fois, on leur a proposé de rembourser, ils ont pas voulu, donc après, je sais pas ce qu'ils ont derrière la tête. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit des gens qui attaquent, il y en a qui vont même... Vas-y, tourne-toi, tourne-toi, vas-y, continue. Alors, sur les réseaux sociaux, il y en a qui attaquent, qui insultent, il y en a qui apaisent un peu la situation, qu'est-ce que t'en penses sur cette émission ? Oh, je leur en veux pas, c'est un peu normal, tu sais, on peut comprendre qu'à un moment donné, il y ait un public qui soit déplacé de province pour venir voir un show, etc., etc. Et ça, c'est tout à fait logique qu'à un moment donné, il y ait de la tension, de la haine, et des mots qui partent, parce qu'à un moment donné, les réseaux sociaux, c'est la porte ouverte un peu à tous les... à une facilité de dire des choses derrière un écran et de dire des choses, tu vois, c'est la règle des réseaux sociaux. Moi, j'accepte, je suis quelqu'un de public, et voilà, je vais pas dire que ça me touche pas, parce que je suis un être humain et que je suis quand même assez sensible. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, le seul truc, c'est qu'il faut arrêter de nous blâmer, les amis, tu vois. Il faut arrêter de nous blâmer, il faut que l'organisation, elle arrête de nous blâmer, parce qu'à un moment donné, ils y sont aussi pour quelque chose. Déjà, quand t'organises un concert, et que t'as une loi, telle que ces histoires de 6 mois de validité de passeport, t'en informes l'artiste, ce qui n'est pas le cas. Puis tu vas dire que les passeports, eux, ils les avaient, et ils avaient connaissance de la loi, donc ils auraient pu quand même vérifier les passeports. Non, ça n'existe pas chez nous, ça. Ça n'existe pas, eux, ils le savaient. À un moment donné, tu peux pas nous blâmer, nous, parce que t'as omis un détail aussi important. Donc, moi, mon détail, c'est juste que mon passeport, il arrive, tu sais, voilà, moi, je suis un artiste, tu vois, si je suis fourrée en studio, je suis fourrée en tournée. Ma vie, elle est consacrée qu'à ça. Donc, j'ai pas forcément, je me dis, bah, mon passeport, c'est quand il sera plus valide que j'irai le refaire. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas, c'est juste ça, en fait, qui est le seul problème. Donc là, malheureusement, il arrive à l'expiration. Ou ils auraient dû s'assurer que le passeport, il était à jour avant d'acheter les billets d'avion. C'est ça, bien sûr. C'est des avant-travéments. Bien sûr. Est-ce que tu reconnais que Madagascar, c'est plus grand comme la France et qu'il y a eu beaucoup d'immondes qui sont... Non, j'étais surpris par le... J'étais surpris par... Clairement, j'étais surpris par le truc. Après, je vais pas dire... Je vais pas dire que... Après, c'est pas une question de taille ou de population. Je pense que c'est une question d'événements. J'étais juste... Moi, je venais pour un showcase. J'étais pas forcément, tu vois, au courant que c'était à tel ou tel endroit ou... Enfin, je sais pas. Moi, je fais... Tu mets un micro, que je chante devant... 5 personnes ou que je chante devant... Bon, 5 personnes, ça me ferait chier quand même. Je vais pas te mentir. Mais 100 personnes ou 20 000. Et go, j'ai un micro. C'est la deuxième, troisième rangée. Tu vois plus les gens. Donc, à un moment donné, tu chantes, tu kiffes. Mais c'est vrai que c'était un gros événement. Et j'aurais même... Ça me fait même moins chier de pas l'avoir fait. Parce que je pense que limite, c'était l'un des plus gros événements avec Urban Peace que j'aurais pu faire, tu vois. Donc, voilà. Tu sais, ça fait un moment que je fais de la musique, je sais quoi. Une dizaine d'années de carrière maintenant, tu vois. Et voilà. Et c'est toujours un plaisir de rencontrer un public que t'as jamais vu, tu vois. Et je veux pas qu'on rentre dans des tripes avec le peuple malgache parce que je suis pas mauvais. Et quel massage, d'ailleurs, tu apportes à tes fans de Malagascar ? Non, mais je peux que m'excuser, malheureusement. Tu vois, c'est... Comme je le disais sur mon message Facebook, après, il a été plus ou moins bien pris. Mais à part présenter mes plus plates excuses de ne pas avoir été là, tu vois, je peux rien dire de plus. Mais s'excuser, ça veut pas forcément toujours dire que t'as tort. Il faut bien tout remettre dans son contexte. J'estime pas avoir tort. J'estime qu'il y a eu différents concours de circonstances via l'orga, via nous, qui ont fait qu'à un moment donné, on n'a pas pu arriver à un tannin ou à un ocidé. Ok. Je vous remercie. Je vous remercie.